Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a une quinzaine de partenaires qui sont répartis dans toute la France. Il y a des universités, des établissements d'enseignement supérieur, des institutions de conservation du patrimoine, comme la Bibliothèque nationale de France, des équipes de recherche du CNRS, qui sont tous unis par l'intérêt qu'ils portent aux sources de notre culture, c'est-à-dire de la culture européenne et méditerranéenne, de l'Antiquité au début de la période moderne. Les partenaires de SOURCEM ont pour principal objectif d'expliquer l'intérêt et l'utilité de leurs recherches, de développer des synergies, des collaborations entre les différentes équipes et bien sûr de favoriser la formation des jeunes chercheurs. Alors pourquoi associer l'Europe et la Méditerranée ? Eh bien parce que les relations entre ces deux régions sont anciennes, elles ont débuté dès l'Antiquité et parce qu'elles sont à la racine de notre culture et de nos sciences, en particulier de nos sciences humaines. La culture médiévale, on le sait, s'est nourrie des écrits des anciens et les humanistes du XIVe au XVIe siècle ont eu recours aux écrits grecs, plus directement encore, dans une démarche résolument philologique, lorsqu'ils ont essayé de les restituer dans leur version originale la plus fiable. L'histoire des savoirs, donc, en Europe, est indissociable du bassin méditerranéen dans lequel on ne peut pas non plus séparer l'Orient de l'Occident, le Nord du Sud, la chrétienté, du judaïsme et de l'islam. Soursem n'a pas vocation à s'occuper de toutes les sources, c'est-à-dire de tous les documents qui servent à reconstituer le passé, mais se concentre sur l'écrit et l'image, qui sont les vecteurs privilégiés de la transmission culturelle dans toutes les langues qui étaient pratiquées dans le bassin méditerranéen, c'est-à-dire, bien sûr, le latin, le grec, les langues romanes, mais aussi l'arabe, l'hébreu, le syriac, le copte ou le turc. Parmi ces sources écrites, beaucoup sont encore inconnues ou inédites ou faussement attribuées. Donc, les découvrir, les déchiffrer, les identifier, les publier, les interpréter, nécessitent très souvent de longues recherches érudites. Et ces sciences que nous appelons les sciences de l'érudition, que sont la paléographie, la numismatique, la diplomatique, la philologie, la codicologie et bien d'autres, ont souvent été appelées des sciences auxiliaires, alors qu'en réalité, elles sont fondamentales parce qu'elles représentent l'étape première et nécessaire de toute démarche historique et qu'elles irriguent toutes les branches des sciences humaines, que ce soit l'histoire de la philosophie, des idées, des sociétés, l'histoire des sciences, l'histoire des arts ou des lettres. Et on peut ajouter qu'aucune réflexion ou synthèse ne serait valable si elles n'étaient fondées sur des sources parfaitement authentifiées et validées. Il est donc bien loin le temps où l'on pouvait prendre à la lettre l'aphorisme d'Ambrose Birs dans son dictionnaire du diable qui écrivait l'érudition de points poussières tombés d'un livre dans un crâne vide. Au contraire, sur un plan méthodologique, on peut dire que les chercheurs en sciences de l'érudition ces dernières années ont été parmi les premiers à appliquer les nouvelles technologies à leurs recherches, que ce soit par exemple avec la numérisation des documents et des manuscrits ou encore avec l'édition électronique sur des plateformes spécialisées ou bien avec l'élaboration de bases de données ou d'outils informatiques destinés à interroger les textes de manière raisonnée. Enfin, il n'est peut-être pas inutile de rappeler que l'expérience séculaire que ces sciences de l'érudition ont acquises dans le domaine de la validation et de l'authentification des sources est crucial aujourd'hui à un moment où les nouveaux médias ont bouleversé la production des sources, leur diffusion et surtout leur validation. L'érudition, je crois que c'est ce qui fait la probité dans les sciences humaines. Dans les sciences de la nature, on veille à ce que toutes les démonstrations soient vérifiables, c'est-à-dire qu'on peut refaire l'expérience dans un laboratoire et on peut confirmer qu'une thèse est vraiment scientifique. Dans les sciences de l'esprit, les sciences humaines, l'érudition, c'est ce qui permet de vérifier les affirmations que l'on peut avoir à propos du passé. Donc, on va rechercher dans les bibliothèques, dans les livres, dans les manuscrits, dans les images, tout ce qui peut rendre la chose vérifiable. Donc, on met une référence, on met des notes et à ce moment-là, n'importe qui peut vérifier que ce qu'on affirme est exact. Les scientifiques ont des laboratoires, les littéraires, ceux qui travaillent dans les domaines de l'érudition, ont des bibliothèques. C'est ce qui fait la différence avec les articles d'opinion où les gens donnent leur avis, mais c'est leur sentiment et rien n'est vérifiable. Comment fonctionne l'érudition ? L'érudition, c'est un travail de retour aux sources. L'histoire est vraiment devenue la base des sciences humaines. L'érudition, c'est ce qui permet de revenir aux sources du passé, ce qui permet d'authentifier, de dater les documents. Donc, il y a toute une série de disciplines, les langues anciennes ou les langues rares, la lecture des manuscrits, la paléographie, la lecture des monuments anciens, l'épigraphie, la lecture des images, l'iconographie, etc. Toutes ces disciplines permettent de déchiffrer les traces historiques et d'atteindre le passé d'une manière savant, d'une manière vérifiable. Quel est le but de l'érudition ? L'érudition cherche à approfondir le passé. On cherche à en savoir plus pour comprendre mieux. Donc, on essaye de dégager les sources historiques de tous les sédiments qui se sont déposés dans l'histoire, qui ont recouvert, qui ont quelquefois dissimulé la réalité des événements. Et on refait l'histoire en sens inverse pour se débarrasser des clichés, des préjugés. On s'aperçoit alors que les choses ne se sont pas du tout passées comme on le croyait. Les lecteurs de Sherlock Holmes savent bien qu'en réalité, quand on lit tout Sherlock Holmes, on s'aperçoit que jamais Sherlock Holmes ne dit « élémentaire, mon cher Watson ». Dans les domaines de l'érudition, on a le même genre de découverte. On s'aperçoit que, par exemple, Platon ne parle jamais du monde intelligible. Donc, la recherche véritable de l'érudition, ça permet de dépasser les images superficielles et de découvrir qu'en réalité, les choses se sont toujours passées autrement et d'une manière beaucoup plus compliquée, en général, que ce qu'on croyait. On s'aperçoit alors qu'il y a une sorte de diversité rebelle des événements du passé. C'est un peu comme la surface de la Lune. De loin, on croit que c'est lisse. Et puis, si on a les instruments adéquats, on s'aperçoit qu'il y a des cratères, des pics, des failles, etc. Pour l'histoire, c'est pareil. On s'aperçoit que ce qui, de loin, avait l'air simple, en réalité, quand on l'examine de très près, c'est plein de conflits, de tensions, de transformations, de contradictions. Et c'est cela qui fait toute la richesse des découvertes qu'on peut faire dans le domaine de l'érudition. Maintenant, à quoi ça sert aujourd'hui ? L'érudition nous permet, tout simplement, je crois, de penser librement. Il s'agit d'approfondir le passé, mais pour élargir le présent, pour mieux comprendre la société dans laquelle nous vivons et qui est l'héritière de tout ce passé. Donc, c'est un moyen de découvrir toutes les bifurcations de l'histoire, toutes ces contradictions, où une possibilité avait été entreouverte et puis elle s'est refermée. Donc, on se rend compte alors qu'il y avait d'autres mondes possibles, que tout n'était pas joué. D'autres possibilités s'offrent à nous et nous pouvons aujourd'hui les rouvrir. On peut réactiver des potentialités qui étaient cachées dans l'histoire. Et c'est ce qui fait la richesse d'une pensée neuve. Par exemple, je prends l'exemple de Platon. Si Platon ne se réduit pas au monde des idées, alors on va pouvoir exploiter la pensée de Platon pour en tirer de nouvelles conséquences aujourd'hui. Dans notre propre histoire, celle des cultures occidentales, nous avons déjà une immense diversité. Nous nous rendons compte que les choses sont extrêmement bariolées, extrêmement complexes. Donc, en réalité, nous sommes les ethnologues de notre propre histoire. Nous pouvons faire apparaître d'autres virtualités, d'autres possibilités qui sont pertinentes encore aujourd'hui. Donc, on peut exploiter ces nouvelles possibilités pour penser à neuf. Donc, l'érudition n'est pas quelque chose de simplement, disons, qui serait une activité simplement pour des rats de bibliothèques. L'érudition, c'est ce qui nous permet de sortir la pensée de ces ornières. C'est un levier qui nous fait nous relever nos ornières. Les vrais penseurs ne sont pas ceux qui croient qu'on peut tourner le dos au passé et dire quelque chose de neuf comme ça. parce qu'en réalité, comme ils n'ont pas affronté le passé, ils le subissent et ils le répètent sans s'en rendre compte. Et donc, finalement, ils finissent par dire des banalités. Les vrais penseurs sont ceux qui affrontent le passé, qui se confrontent à lui et qui, du coup, peuvent dire des choses véritablement neuves. L'essence de l'érudition, c'est la liberté. Il y a une vision proprement médiévale de la transmission des savoirs dans le monde méditerranéen, c'est celle de la Translatio Studi, le corpus mythique des textes, savoirs philosophiques et scientifiques, d'abord développés dans l'Orient, passent en Grèce, puis à Rome, avant d'être recueillis par les royaumes chrétiens d'Occident, où ils se fixent pour les siècles. Ainsi, les universitaires de Paris ou d'Oxford au XIVe siècle aimaient-ils à se représenter la lente migration des savoirs, des connaissances dont ils avaient stylisé le passage à travers les langues, les mers, les pays. Cette vision, qui est belle, reste bien sûr, ne rend pas justice, bien sûr, à la complexité des circuits de transmission des savoirs dans la Méditerranée, de la fin de l'Antiquité à la fin du Moyen Âge. Le chercheur contemporain, qui veut comprendre les conditions exactes de ces transmissions, de savoirs à travers les siècles, reste en partie conditionné par un grand récit, une grande narration analogue, qui schématise à grands traits ces phénomènes complexes. Ce grand récit remonte au Penseur des Lumières. Il fonctionne en quelque sorte comme une tragédie en trois actes. Le premier acte, c'est la mise en péril d'un ensemble de corpus scientifiques, philosophiques, greco-romains, qui disparaîtraient ou seraient presque oubliées en Occident, tandis qu'elles seraient préservées à grand'peine dans l'Orient byzantin. Le second acte, c'est l'histoire de l'arabisation, de la traduction d'une partie énorme du corpus philosophique et scientifique grec dans la Bagdad, le monde musulman du IXe, du Xe siècle. Et le troisième acte, l'histoire d'une reconquête, la reconquête latine de ces savoirs scientifiques et philosophiques au XIIe, XIIIe siècle, à travers la traduction du latin et du grec. Pour faire sien de nouveau ces savoirs, alors que le monde de l'islam aurait tendance à se replier sur lui-même. Ce grand récit, cette narration, depuis deux décennies, sont soumis à des pressions idéologiques intenses, en liaison avec les fantasmes de nos cultures contemporaines, fantasmes positifs ou négatifs, sur les relations entre les deux rives de la Méditerranée. Le rôle de l'historien des textes est d'aller au-delà de ces clichés pour retrouver la véritable histoire de ces transmissions des savoirs, de ces transmissions textuelles, au long cours dans le monde méditerranéen. À partir des corpus, des manuscrits, des textes survivants, il lui faut d'abord bien sûr reconstituer une histoire proprement textuelle. Comment les manuscrits ont circulé, comment ils ont été retravaillés, comment ils ont été traduits. Mais ce n'est là que la première étape. Il lui faut comprendre les logiques, les conditions sociales, les conditions culturelles, les conditions linguistiques qui ont favorisé, qui ont entravé, selon les pays, selon les siècles, ce processus de transmission. Et dans une troisième étape, reste peut-être le plus difficile, comprendre comment les cultures, comment les différentes sociétés, dans le temps, dans l'espace, ont utilisé ces textes, se les ont proprement appropriés. L'Aristote latin qu'on utilise dans les universités françaises au XIVe siècle, n'est plus, n'est pas l'Aristote grec des origines. Et il est encore différent de l'Aristote arabe de la Bagdad du Xe siècle. Ce travail aboutit d'abord fondamentalement à la reconstitution de réseaux. Des réseaux qui permettent de redonner toute leur complexité à ces mécanismes de diffusion. Derrière le monolithisme apparent de l'islam et du monde chrétien, il y a bien sûr des réseaux socioprofessionnels, on pense à la médecine, il y a aussi des réseaux minoritaires qui sont fondamentaux dans le cadre de cette histoire à cause de leur culture, de leur potentialité linguistique. Les diasporas juives méditerranéennes ont un rôle de courroie de transmission entre islam et occident fondamental, mais les minorités chrétiennes en terre d'islam, les minorités musulmanes en terre chrétienne jouent également un très grand rôle dans cette histoire. Et puis, il y a aussi la reconstitution de ce que l'on pourrait appeler des intermondes, c'est-à-dire des endroits, des lieux précis où pendant quelques décennies, quelques générations des pouvoirs politiques ont profité de circonstances culturelles exceptionnelles, d'une variété de cultures réunies dans un même endroit, d'une polyglossie intense pour accélérer ces processus de transmission. Polyglossie et non bilinguisme parce qu'il s'agit très bien souvent d'hybridations extraordinairement complexes. Dans la Bagdad abbasside de l'apogée, ces savants travaillent en arabe et en grec, bien sûr, mais aussi en persan et en syriaque. Les cultures textuelles de la Sicile normande sont à la fois latines, grecques, arabes, hébraïques. Les savoirs textuels des États croisés d'Orient sont français, latins, mais aussi arabes, grecs, syriacs, arméniens. C'est donc seulement à la fin d'un travail de reconstitution que sa complexité assimile presque à la résolution d'une équation au second ou au troisième degré que l'historien peut peut-être revenir à ses grands récits, aux récits médiévaux des savants musulmans, chrétiens, juifs, transfigurés par sa compréhension des textes, ces récits qui retournent tous à la même histoire originelle, celle d'un savoir commun, d'un savoir premier, injustement oublié ou dérobé qu'il fallait retrouver. Alors une source, c'est un mot que vous rencontrez fréquemment en français, on vous parle de la source d'une rumeur, de source d'ennui, mais pour l'historien, c'est davantage les documents et les textes écrits par lesquels il reconstitue le passé, qu'il s'agisse d'ailleurs de philosophie, d'événements politiques, de poésie, de musique. Il procède en fait comme un archéologue, c'est-à-dire qu'il reconstitue le passé comme un archéologue le ferait à partir des vestiges qu'il a exhumés dans une fouille. Le travail des sources écrites sur les sources écrites, ce n'est pas seulement les transcrire, pas seulement les comprendre, c'est aussi les critiquer. Il y a par exemple le savoir si une charte est authentique ou non, dater, rassembler, comparer les différents témoins d'un même texte. C'est là le vrai travail de l'historien et c'est ce qui fait que l'histoire est une science et non pas un simple discours sur le passé. En effet, quand vous critiquez une source, vous pouvez répéter l'expérience exactement comme en physique et en biologie. Si vos arguments et vos raisons sont fondés, n'importe qui doit pouvoir arriver au même résultat que vous. à l'issue de ce travail, quand un chercheur consulte un texte d'un auteur antique ou médiéval, en fait, il y a déjà eu un énorme travail en amont. En premier lieu, celui des gens qui ont rédigé les catalogues, les répertoires, les inventaires. Ensuite, celui de l'éditeur qui a dépouillé tous ses instruments de travail afin de rassembler tous les témoins d'une même œuvre, toutes les copies manuscrites, qu'il a ensuite comparées, dont il a relevé les variantes, parmi lesquelles il a trouvé les témoins les plus intéressants. Alors, c'est ce qu'on désigne très souvent par une expression un travail de bénédictin. En effet, ce sont les bénédictins de Saint-Maur qui, au XVIIe et au XVIIIe siècle, ont été les précurseurs de cette critique des sources. Et si l'on se penche sur leur cas, on se rend compte que beaucoup de documents qui ont disparu à la Révolution ne sont connus que par les ouvrages des bénédictins mauristes. Et si vous voulez, ce qu'on fait ici, c'est un petit peu le même service rendu aux générations futures, c'est-à-dire essayer de sauvegarder ces sources et de transmettre un témoignage du passé. En effet, ces sources ne sont pas éternelles. J'en donnerai pour exemple l'image que vous voyez de ce manuscrit de Chartres dont vous avez ici un fragment. et cette bibliothèque qui a été victime d'un bombardement en 1944. Et même sans parler de guerre ou de révolution, il suffit d'un incendie ou d'une inondation pour que disparaisse une bibliothèque, pour que nous soyons coupés de tout un pan du passé. C'est pourquoi il me semble vraiment urgent d'écrire, d'éditer ces différentes sources pour les générations futures. Et si vous me permettez de terminer par un mot que j'emprunte à Françoise Chandernagor, j'attends des nouvelles du passé. En quelque sorte, les sources, ce sont les nouvelles du passé. La paléographie est en trois mots l'étude des écritures anciennes. Il existe donc potentiellement autant de paléographies que de systèmes graphiques, d'alphabets, voire de langues écrites, du moment que ces écritures sont suffisamment anciennes pour avoir connu une plus ou moins grande évolution historique. Alors, évolution d'abord dans la forme des lettres, bien sûr, mais aussi plus largement dans la présentation graphique et matérielle des textes et des documents. Le système abréviatif, d'abord, mais aussi bien la ponctuation, la mise en page et tout ce qui fait partie de ce qu'on appelle plus généralement la mise en texte. C'est principalement dans le domaine européen que la paléographie s'est développée et depuis longtemps puisque la paléographie latine a été fondée comme discipline scientifique à la fin du XVIIe siècle par les savants moines bénédictins, la paléographie grecque au début du XVIIIe, toujours par les bénédictins, les paléographies cyrilliques, hébraïques ou arabes étant des développements plus récents des XIXe et XXe siècles. La paléographie répond à plusieurs nécessités de la recherche historique et textuelle, philologique. On lui attribue traditionnellement trois fonctions. Premièrement, le déchiffrement, je préférerais dire plus simplement la lecture puisque les textes sont rarement chiffrés à proprement parler, bien que cela existe aussi. Deuxièmement, l'expertise critique, autrement dit, la faculté d'attribuer aux écrits une date, une origine et d'en vérifier le cas échéant, l'authenticité, ce qui a été d'abord le cas dans les documents mais peut se présenter également pour les livres. Et troisièmement, l'histoire de l'écriture plus largement envisagée comme une partie de l'histoire sociale et culturelle. En réalité, ces trois fonctions ne sauraient guère être exercées séparément l'une de l'autre, précisément parce que les écritures ne sont pas des chiffres abstraits, des codes mathématiques qu'il s'agirait de briser par des moyens purement techniques. Au contraire, ils sont le produit de situations sociales et culturelles dans lesquelles ces écritures étaient familières à ceux qui écrivaient et à ceux qui lisaient, même si ceux-ci, au cours des millénaires, ont représenté pour l'essentiel une minorité limitée. On ne lit donc que ce que l'on comprend. Et le paléographe, pour acquérir la familiarité nécessaire avec les écritures anciennes, doit donc saisir, pourrait-on dire, l'implicite autant que l'explicite. Par exemple, les écritures les plus cursives, les plus informelles, pour ne pas dire les plus informes, se présentent plutôt dans les documents dont le contenu était considéré comme le plus banal, le plus prévisible donc du point de vue des lecteurs. De même, les abréviations, aussi bien dans les actes que dans les documents médiévaux, sont les plus radicales, les plus nombreuses et les plus explicites dans des textes qui s'adressaient à des lecteurs a priori suffisamment experts pour restituer sans difficulté la partie manquante des mots. En somme, le paléographe est nécessairement non pas le simple scrutateur de pattes de mouche au service de l'historien et du philologue qu'on imaginerait parfois avec sa grosse loupe, mais plutôt lui-même pleinement historien ou philologue selon les cas. Sa contribution propre à la connaissance historique consiste précisément à montrer que l'écriture n'est pas simplement la gangue, l'emballage de mots qu'il s'agirait de lui arracher, donc une gangue qu'il s'agirait d'éliminer en produisant des éditions imprimées plus facilement exploitables. Elle est au contraire elle-même, cette écriture, ces écritures sont objets d'histoire et leur évolution apporte un éclairage fondamental à l'histoire des sociétés et des cultures. Les livres et documents anciens ne sont pas simplement donc, je disais, un emballage dont il s'agirait de se débarrasser, mais des objets archéologiques par eux-mêmes que la paléographie, donc, de concert avec la codicologie, contribue à étudier précisément à ce titre. Pour le Moyen-Âge, on peut même dire que les livres et documents représentent la plus grande partie de tous les artefacts matériels que nous conservons et dans un état, il faut le souligner, largement, souvent largement inchangé depuis qu'ils sont sortis des mains des scribes. Se mettre face aux livres et aux documents dans la même position que le lecteur médiéval avec des moyens physiques et mentaux qui sont les siens, en cherchant à reconstituer ce qu'il devait savoir ou penser pour lire les mêmes mots, c'est donc apporter une contribution irremplaçable à la connaissance, à la compréhension des hommes et des femmes, puisqu'elles lisaient et écrivaient aussi, du Moyen-Âge. Enfin, en renversant la perspective, on peut dire que la paléographie, c'est aussi l'archéologie de notre propre écriture. l'une des techniques manuelles et intellectuelles les plus sophistiquées dont le disposions à ce jour, un extraordinaire outil de la pensée donc, et dont les formes et les fonctions se sont constituées très largement au cours du Moyen-Âge. Le premier rapport qui relie les images au texte est un rapport d'ornementation qui est, l'image apporte de la richesse au texte, une image enrichie un texte, y compris d'un point de vue marchand, elle transforme un manuscrit en objet de luxe, en objet de prestige, que ce prestige soit personnalisé ou plus spirituel. Donc, c'est la première façon de considérer les choses. L'image enrichit le texte, le décor. Mais, évidemment, il faudrait ne pas s'en tenir là et considérer que l'image est une véritable écriture au même titre que le langage écrit et que dans les manuscrits médiévaux, on écrit autant avec des images qu'on écrit avec du texte. Donc, l'image peut jouer un rôle dans ce cas-là de commentaire du texte, de glose. L'image peut jouer un rôle d'actualisation, de donner une apparence ou des aspects, disons, plus contemporains par rapport à des textes anciens, qu'ils soient bibliques ou historiques. Et, enfin, l'image peut jouer un rôle de contrepoint par rapport au texte et donner, disons, un autre point de vue que celui présenté est dans le langage écrit. Alors, après, il faut considérer que ces pages sont structurées selon une organisation. Il y a une organisation très forte entre, d'une part, le centre et, d'autre part, la marge. Donc, par exemple, dans ce manuscrit qui nous vient d'Avignon, on se rend compte que la page est extrêmement structurée. On a au centre une scène évangélique avec l'Annonciation. Donc, il s'agit ici du modèle qui est vraiment lié physiquement au texte, à la lettre D qui est juste en dessous. Mais on se rend compte qu'il y a également des marges et dans les marges de cette scène évangélique, on a un combat entre deux chevaliers qui, évidemment, est dans une rupture totale par rapport au texte des psaumes qui est au-dessus. Donc, on voit ici comment la page se structure entre un modèle qui est au centre, qui est lié au texte et un contre-modèle qui est dans la marge et qui donne plus une image du quotidien, une image dans laquelle peut se reconnaître le commanditaire de ce manuscrit. Un autre exemple de lien entre le texte et l'image, c'est cet autre psaume qui est ici illustré d'une part avec la crucifixion du Christ et en marge, vous voyez qu'il y a une chasse au cerf avec un chien en train de courser un cerf. Donc, ici, c'est un rapport de métaphore puisque le cerf est une image du Christ. Donc, on transpose dans le monde naturel, ordinaire, le message biblique et évangélique. Donc, l'image sert encore une fois ici de commentaire et d'actualisation du texte. Mais on se rend compte tout de suite en voyant cette image qu'il y a quelque chose d'étonnant puisque le chien qui poursuit le cerf a été gratté par une main postérieure. donc, on peut sans doute dire ici que ce commentaire en images a posé problème à un lecteur plus tardif. Et, enfin, le troisième type de rapport entre texte et image, c'est un rapport où l'image ne vient pas en tant que commentaire du texte dans un second temps mais où l'image est première. C'est, on pense, on dessine d'abord l'image et on intègre du texte à l'intérieur. Donc, c'est le cas dans ce folio qui présente la mort d'un moine cistercien et on voit effectivement que le texte fait un véritable parcours dans l'image qui montre les différentes étapes de ce qui est présenté comme une bonne mort, une mort idéale qui passe par un dialogue avec la Vierge puis après avec le Christ qui remonte vers Dieu dans lequel le diable intervient et il y a toute une série d'interactions qui s'organisent entre la personne qui est en train de mourir et les différents interlocuteurs qu'il a. Mais tout ça est structuré par l'image où on voit le rôle d'intermédiaire que jouent, par exemple, le Christ et la Vierge et qui est pensé spécifiquement par des moyens graphiques. Donc, jamais oublier que l'image est aussi une façon d'écrire et peut-être quelque chose de premier dans le cadre médiéval où avant l'imprimerie on possède une liberté de mise en page qui est pratiquement totale. Est-ce qu'elles sont utiles et est-ce qu'elles sont nouvelles finalement ces technologies ? Elles ont vraiment envahi notre quotidien. Est-ce que l'email est une technologie nouvelle ? Est-ce que le web est une technologie nouvelle ? Dans notre génération on peut se poser la question d'ores et déjà. Mais finalement je crois qu'il y a eu un premier changement apporté par ces technologies qui est celui de la numérisation de masse. On avait l'habitude un peu à la façon des agents secrets de la guerre froide en tant que médiéviste de travailler sur des microfilms des choses qui nous permettaient certes la lecture de manuscrits mais dans des conditions pas toujours faciles. On ne pouvait pas très bien distinguer la différence entre les encres par exemple. On ne pouvait pas très bien distinguer certaines caractéristiques de la page. Aujourd'hui on a des opérations de numérisation massive de fonds de manuscrits qui nous permettent d'avoir accès à des images de très bonne qualité des images numériques haute définition en couleur et sur ces images on peut faire évidemment une lecture beaucoup plus précise beaucoup plus agréable des textes transmis par la tradition médiévale et on peut aussi y avoir accès de façon beaucoup plus simple beaucoup plus ouverte je dirais non seulement pour les chercheurs mais aussi quelque part pour la société civile tous les gens qui s'intéressent à ce type de questions sans être membre de l'académie en quelque sorte. Donc là vraiment je crois qu'il y a un changement fondamental qui s'insinue dans nos pratiques de travail quotidiennes sans forcément qu'on l'assimile à une nouvelle technologie ça nous paraît naturel ça sur internet c'est accessible mais ça fait quand même partie d'une grande révolution de nos méthodes. Un autre aspect très intéressant dans nos méthodes de travail introduites par les nouvelles technologies c'est ce qu'on appelle parfois le big data donc toutes ces données pas seulement images mais textuelles aussi cette fois-ci ou numériques qui sont mises en commun que l'on peut rechercher et ce big data va permettre de faire émerger des relations entre les textes qu'on ne soupçonnerait pas sans ces fouilles automatiques de données en quelque sorte. Et là il y a quelque chose de très intéressant pour l'identification de l'intertextualité des relations entre les textes médiévaux antiques etc qui est vraiment une nouveauté permise par ces technologies. Un autre aspect encore qui est lié aux numérisations de masse aux techniques d'imagerie ce sont les restaurations que l'on peut effectuer sur des manuscrits je crois qu'on a eu quelques belles expériences à y racheter par exemple au sein de ce GIS pour la restauration des manuscrits de Chartres on peut appliquer des techniques qui sont parfois issues de l'imagerie médicale par exemple pour rendre rendre lisibles des écritures qui sont dans une encre qui a été dégradée qui n'est plus visible ou en tout cas plus lisible à l'œil nu aujourd'hui et qui sans ces technologies seraient complètement perdus on peut aussi reconstituer des manuscrits qui ont été brûlés qui ont été roulés et conservés dans des conditions très mauvaises on peut les déplier virtuellement et les rendre lisibles alors que sinon ils étaient perdus complètement pour la culture scientifique d'aujourd'hui bon là je vous parle beaucoup de choses de grandes entreprises du big data des grandes entreprises de numérisation mais c'est pas seulement ça les nouvelles technologies il y a aussi le petit travail de fourmis auquel on est habitué pour les éditions critiques qui est complètement révolutionné par ces technologies là aussi alors que l'édition critique traditionnelle a quand même quelques limitations apportées par la technologie papier la page impose une certaine forme elle impose de restreindre d'une certaine façon la façon dont on va rendre compte de la paracritique donc on va rendre compte en quelque sorte de la tradition textuelle qui aboutit au texte qu'on propose avec une édition électronique on va pouvoir dépasser ces limites là on va pouvoir en tant qu'éditeur s'exprimer beaucoup plus profondément et rendre compte beaucoup plus précisément de la tradition textuelle sur laquelle on fait reposer notre travail mais c'est pas la seule chose qui va changer on a aussi quelque chose à porter du côté du lecteur le lecteur de l'édition critique va avoir beaucoup plus de pouvoir que lorsqu'il consulte simplement une édition imprimée sur du papier il va pouvoir en quelque sorte choisir d'explorer plus ou moins plus ou moins profondément une branche de la tradition par exemple on peut proposer au lecteur de reconstituer de suivre le texte de l'édition selon un des témoins particuliers on peut lui proposer d'aligner plusieurs témoins de ce texte là et donc on a vraiment une sorte d'interaction beaucoup plus grande entre l'éditeur et qui ne propose plus un produit complètement fini arrêté et le lecteur qui reprend un peu de pouvoir dans ce processus là et qui peut créer son propre chemin de consultation sans parler évidemment des opportunités que les éditeurs ont d'échanger avec les lecteurs je pense à certains projets comme l'édition du commentaire des sentences de Petrus Plaoul qui offre une possibilité de commenter pour une édition critique en cours les lecteurs ont la possibilité de commenter le travail qui a été proposé par l'éditeur donc il y a des échanges qui se créent ils proposent des lectures alternatives renvoient à d'autres textes donc on a vraiment quelque chose qui se construit autour du collaboratif dans ces processus là et qui est quelque chose qui est assez nouveau dans nos disciplines à vrai dire donc on apporte un peu de social à travers les technologies ça peut être sympathique aussi voilà oui la multiplicité des langues est un obstacle dans la transmission du savoir chacun en fait l'expérience et c'est un vrai problème pour des grands pays comme la Chine ou l'Inde de l'antiquité pour ne parler que du domaine qui est le nôtre à Lyon à l'Institut des sources chrétiennes ou plus largement dans le laboratoire Isoma histoire et source des mondes antiques des langues ou des écritures nous restent en partie ou totalement thermétiques comme le linéaire A en Crète ou le méroïtique en Afrique de l'Est il y a non seulement des langues mortes et de nos jours encore des langues continuent à disparaître mais aussi des écritures muettes pour lesquelles nous ne connaissons même pas la langue qui est transcrite et à chaque fois c'est un pan entier du savoir humain qui est perdu en plus de la simple ignorance la transmission du savoir se heurte aussi au mépris pour ceux qui ne parlent pas la même langue ainsi les grecs vis-à-vis de ceux qu'ils appelaient les barbares c'est-à-dire non pas des sauvages sanguinaires mais tout simplement ceux qui n'étaient pas capables de baragouiner autrement que barbares d'où des malentendus parfois cocasses savez-vous pourquoi Moïse est souvent représenté avec des cornes au point que si l'on regarde des enluminures du Moyen-Âge on le prendrait volontiers soit pour une sorte de minotaure soit pour un diable tentateur ou encore pour je ne sais quel ancêtre d'Astérix et bien si vous lisez le livre de l'Exode dans la Bible vous verrez que lorsque Moïse descend du Mont Sinaï où Dieu lui a donné les tables de la loi il est dit qu'il rayonne en hébreu ça se dit Karan Or l'hébreu n'est plus tellement parlé il était supplanté par l'Aréméen depuis l'exil des juifs à Babylone et surtout il ne note pas les voyelles si bien qu'au début du premier siècle du deuxième siècle pardon de notre ère un juif nommé Aquila a traduit l'hébreu en grec et il a lu non pas Karan mais Keren qui signifie pourvu de cornes et trois siècles plus tard Saint Jérôme a repris sa traduction dans la Vulgate latine avec le mot cornotus l'histoire des dogmes chrétiens offre d'autres exemples de ce genre de faux amis par exemple au quatrième siècle le mot substance en latin le mot hypostase en grec ou encore le mot phusis nature qui est à l'origine de schismes irrémédiables dans l'église et il a fallu attendre la fin du XXe siècle pour que les églises concernées avouent que finalement au bout du compte il ne s'agissait que d'un bête malentendu dans ces conditions se comprend le rêve d'une langue unique d'une origine idéale dont le mythe de la tour de Babel est l'exemple le plus fameux dans la Bible donc au livre de la Genèse il est dit que les hommes parlaient tous la même langue et qu'ils ont entrepris de construire une tour qui aille jusqu'aux cieux ce qui était compris en réalité comme une collaboration universelle dans le mal pour les punir Dieu descend et confond leurs langues et confond leurs esprits si bien qu'ils ne savent plus s'entendre les uns les autres et c'est là l'origine de la multiplicité des langues et là il y a un jeu de mots parce qu'on parle de la tour de Balel et le texte dit on l'a appelé comme ça parce qu'il y avait confusion confusion se dit Balel non pas Babel alors de cet idéal d'une langue naturelle universelle on trouve des traces chez Platon on trouve des traces chez Jean Chrysostome au quatrième siècle de notre ère qui se demandent pourquoi les moutons belles pourquoi le cheval haignit pourquoi le lion rugit et pourquoi moi j'ai été déshérité de la langue qui était la mienne ça n'empêche pas d'ailleurs une lecture positive du mythe de Babel par exemple chez le juif Philon d'Alexandrie au premier siècle de notre ère qui assimile les différentes langues aux différentes parties du corps chacune a un rôle particulier et la confusion n'est pas souhaitable et ça c'est très important parce que c'est une sorte d'éloge de la diversité et ça signifie que toute langue reçoit produit transmet son propre savoir à langue multiple savoir multiple en réalité s'il y a obstacle c'est moins dans la multiplicité des langues que dans l'absence ou la rareté des gens ou des moyens pour transmettre le savoir l'existence de langues dominantes ou de langues internationales comme l'araméen le grec le latin ou à l'époque moderne le français l'espagnol l'arabe et bien sûr l'anglais a été un vecteur extrêmement positif même s'il a entraîné la disparition de langues dites dominées il y a toujours eu en réalité ou dans la plupart des cas des gens pour transmettre des interprètes des traducteurs des transmetteurs en somme des pierres de rosette ou des champollions et souvent on a conservé certains textes majeurs de l'antiquité que grâce à leur traduction ainsi le chef-d'oeuvre d'Irénée de Lyon contre les hérésies écrit en grec à la fin du deuxième siècle de notre ère et publié en édition bilingue ou même trilingue dans la collection des sources chrétiennes et bien cet écrit grec a été reconstitué grâce à la traduction latine mais aussi à l'arménien et au syriac certes la traduction est une trahison certes elle transmet un savoir au dépend de la saveur qui l'accompagne dans la langue d'origine mais en réalité à chaque fois qu'il y a traduction il y a interprétation et production d'un sens supplémentaire et c'est donc un aspect très positif et il n'y a pas simplement transmission du savoir il y a reproduction au sens propre c'est-à-dire nouvelle production du savoir certes le phénomène du téléphone arable oblige à remonter vers les sources mais l'évolution l'histoire de la transmission n'est pas moins intéressante que l'origine même en définitive aussi vrai que la survie d'un savoir peut dépendre d'une seule personne ou d'un seul document le défi ce n'est pas de tous se mettre à parler la même langue c'est ce que font ensemble la bibliothèque nationale par exemple ou l'IRHT l'Institut de recherche et d'histoire de texte dont les richesses sont uniques au monde et bien des gens dans différentes institutions bibliothèques centres de recherche lieux d'édition à savoir la conservation et l'interprétation ou la traduction et la publication des documents qui comportent ces savoirs et de façon plus générale ce qui est en jeu dans les sciences humaines et sociales c'est la transmission du sens ce qu'on appelle l'épigraphie c'est l'étude des inscriptions c'est-à-dire des textes qui sont inscrits sur un certain nombre de supports on pense bien sûr souvent à la pierre mais il y a d'autres choses le textile le verre le bois le métal également comme on voit par exemple sur ce gisant d'un évêque du XIIIe siècle de Amiens et c'est son tombeau et on voit le texte qui est autour de la tête qui est représenté donc pour l'antiquité en particulier grecque ou romaine on a énormément d'inscriptions et souvent c'est les seuls textes qui restent puisque le support notamment le papyrus était très fragile et il a souvent disparu pour le Moyen-Âge on garde plus de textes manuscrits sur le parchemin ou même sur le papier à la fin du Moyen-Âge mais on a aussi énormément d'inscriptions et qui apportent des informations originales puisque les inscriptions ont une fonction particulière elles n'ont pas de vocation à établir des droits comme par exemple des chartes donc pas de valeur juridique en revanche elles ont une valeur de mémoire donc pour garder la mémoire des faits des pensées des personnages aussi et une mémoire qu'on va à la fois garder pour le temps le plus long c'est pour ça qu'on choisit souvent des matériaux durables mais également qu'on va exposer pour le public le plus large c'est-à-dire que l'inscription va être visible par un grand nombre de personnes par exemple sur ce chapiteau qui se trouve dans l'église romane de Chauvigny près de Poitiers c'est un chapiteau qui est au centre du rond-point du cœur et qui est vraiment visible dès l'entrée et on voit un texte qui est en latin qui mentionne le nom d'une signature Goffridus me fechit Geoffroy m'a fait donc commanditaire ou artiste et il est très très visible face à l'hôtel dans l'église du lieu donc on a aussi d'autres textes qui sont un peu plus intimes par exemple des inscriptions sur des bagues ou sur des objets de parure certains même sont invisibles on a par exemple des textes qui sont inscrits déposés dans des tombes donc là on a une valeur un peu différente c'est plus la publicité ça peut avoir aussi une valeur sacrée presque magique les inscriptions se sont conservées dans un certain nombre de lieux différents des sites archéologiques des monuments encore en place des musées et donc pour les étudier on est obligé de faire des missions de terrain donc on va les voir les lire les mesurer les relever aussi faire des photographies des relevés etc et ensuite donc il faut travailler en laboratoire dessus donc les transcrire les éditer développer les abréviations analyser le contenu les dater également pour que ces informations deviennent vraiment des sources d'histoire et soit puissent être utilisées par les historiens historiens d'art les littéraires les philologues etc et donc il faut passer évidemment par cette lecture cette traduction de langues souvent anciennes et cette cette datation pour que l'inscription devienne vraiment une source par exemple cette inscription qui se trouve dans une église à Poitiers donc de la fin du XIe siècle et on voit qu'elle commence par la date ensuite le nom du défunt un moine qui s'appelait Vitalis ensuite sa fonction il était sacriste du monastère des quelques informations biographiques enfin il était un des premiers moines envoyés par Saint-Hugues l'abbé de Cluny et il était de nation vénitienne donc des informations qu'on ne retrouve par ailleurs pas dans les textes manuscrits contemporains pour dater les inscriptions puisqu'elles ne portent pas forcément leur date on a tout un tas d'éléments complémentaires la langue l'écriture également l'écriture est un des éléments essentiels de l'étude par exemple on voit sur cette inscription romaine ce détail de la lettre Q on voit l'élégance du tracé on voit aussi les traits de réglure qui ont permis de constituer de mettre en place le texte parfois les inscriptions portent également les marques de travail les traces d'outils comme sur cet autre détail d'une autre inscription romaine on voit bien la surface qui a été travaillée pour inscrire ensuite le texte alors une des principales questions qui se pose pour l'épigraphie c'est comment ces textes étaient reçus dans la société contemporaine puisque dans les sociétés anciennes et notamment celles qui étaient faiblement alphabétisées on pouvait voir les textes mais pas forcément les lire encore moins les comprendre mais ces textes qui étaient exposés à la vue de tous avaient aussi un sens au-delà de leur contenu c'est-à-dire que par exemple dans la société médiévale où l'écrit était l'apanage d'une élite laïque ou ecclésiastique inscrire quelque chose sur un monument était aussi une démonstration de pouvoir et de même dans la société médiévale toujours qui est une société chrétienne l'écrit peut avoir une valeur sacrée et donc avoir un texte sur un édifice ou un objet peut lui donner aussi une valeur à participer en tout cas à sa sacralité et donc en s'intéressant à ce type de témoignages écrits qui étaient des témoignages exposés finalement les plus visibles dans la société ancienne l'épigraphie permet de lire autre chose dans les textes et d'aller au-delà d'un contenu qui est évidemment très important qui nous apporte des informations quand on a réussi à lire et à traduire le texte mais également nous informe sur la culture écrite et son insertion dans la société et donc l'étude épigraphique se situe à la croisée de beaucoup de disciplines entre l'archéologie l'histoire de l'art la philologie et la paléographie évidemment et donc c'est en croisant toutes ces approches que l'étude des inscriptions peut nous permettre d'avoir des informations que d'autres textes ne peuvent pas nous donner L'origine du terme diplomatique remonte au grec diplôme c'est-à-dire de commun plié en deux de commun officiel la science diplomatique est la science qui étudie la forme la genèse et l'élaboration des actes écrits à savoir des écrits en consignant soit l'accomplissement d'une action juridique soit l'existence d'un fait juridique soit un fait quelconque dès lorsque l'écrit est rédigé dans une forme propre à lui donner validité juridique A l'origine de la diplomatique il y a bien évidemment le discrimin veri ac falsi c'est-à-dire la critique des faux et des falsifications Cette critique plonge ses racines bien loin dans le temps Dès le Moyen-Âge les hommes ont toujours ressenti la nécessité de détecter les faux mais tout cela se faisait d'une façon très empirique C'est seulement à partir du 15e siècle que la pratique de la critique documentaire devienne de plus en plus systématique C'est par exemple vers 1440 que Lorenzo Valla l'humaniste Lorenzo Valla démontra la fausté d'un document très célèbre La Donation de Constantin rédigé au 8e siècle et par laquelle l'empereur romain Constantin était censé d'avoir jeté les bases du pouvoir temporel de l'Église Il faudra d'ailleurs attendre encore un petit peu pour que la diplomatique s'affirme en tant que science Dans la 3e carte du 17e siècle lorsque des débats éclatèrent entre jésuites et bénéthanes à propos de certains documents en moins de Saint-Germain-des-Prés dont Jean Mabillon publia six livres appelés Derre diplomatica sur la diplomatique Avec Mabillon et son traité en fait la diplomatique trouvait un père un homme et un acte de naissance Dans sa conception actuelle la diplomatique s'occupe des écrits qui sont pour vous des moyens de validation appropriés donc la liste de témoins le ce Ces moyens étaient indispensables pour que l'acte puisse être produit en justice pour par exemple défendre un droit de propriété plutôt que révindiquer un bien Concrètement la diplomatique s'occupe autant des chartes de donations d'achavants des testaments que des procès-verbaux d'accusés de réception plus en général de toutes sortes de documents qu'aujourd'hui on définirait comme documents administratifs L'objectif de la diplomatique est de faire la critique des actes dans le sens le plus positif du terme Est-ce que bien un acte authentique a-t-il interpellé dans quelques parties a-t-il forgé par un fausseur Pour répondre à ce genre de questions le diplomatiste analyse la forme de l'acte en appliquant une méthode puntilleuse Cette méthode porte aussi bien sur le caractère externe que le caractère interne de l'acte Parmi les caractères externes on peut par exemple rappeler le support parchment papier mais parfois aussi papier la mise en page l'écriture le format du document Parmi les caractères internes on considère par contre le vocabulaire la langue langue latine plutôt que langue vernaculaire la structure du discours diplomatique celui-ci se compose de plusieurs parties qui regroupées en trois ensembles principaux protocole texte et escatocole nous permet d'établir qui fait quoi où quand pour qui pourquoi sous quelle condition finalement il faut considérer aussi la façon dont l'acte a été scellé et ou souscrit le deuxième volet de la diplomatique est représenté par la genèse de l'acte ce qui permet d'étudier en fait le milieu culturel intellectuel et institutionnel dans lequel l'acte a écrit ici la question principale est qui a élaboré l'acte à l'intérieur de quel scriptorium ou de quelle chancellerie pontificale princière etc certes il n'existe pas un modèle de genèse unique valable pour l'ensemble des actes mais on peut quand même affirmer qu'au Moyen-Âge les actes étaient rédigés selon un processus qui provoyait toute une série d'étapes parmi lesquelles la demande de la part de la redaction de la part de quelqu'un la préparation du texte la mise honnête la correction la validation la promulgation de l'acte et l'enregistrement éventuel à côté de la forme et de la genèse le diplomatiste s'occupe aussi de la tradition de l'acte c'est-à-dire de la chaîne parfois complexe et assez longue qui relient le document original aux différents états sous lesquels il est parvenu en étudiant le parcours de l'original à la copie nous sommes informés sur la façon dont chaque époque a lu interprété et employé l'acte dernier aspect du travail diplomatique l'édition des actes afin de le mettre à disposition des historiennes d'un point de vue pratique les diplomatistes ont toujours privilégié surtout dans les générations précédentes les éditions sous format papier ces éditions se trouvent parfois maintenant dispersées dans des collections plutôt que dans des revues d'une monographie ce qui parfois complique le travail des historiennes c'est pourquoi depuis quelques décennies l'un des enjeux principaux de la diplomatique est devenu aussi voire surtout de faciliter l'exploitation du matériel documentaire collecté édité ou en tout cas transcrit à travers la numérisation et à travers la création et la mise en ligne en ligne sur internet des bases de données complétées des textes et des répéductions photographiques l'éctodique c'est l'art de bien publier un texte un texte ancien à partir des différents manuscrits que l'on possède la méthode de l'éctodique la première a été établie par un savant allemand Karl Lachmann au 19e siècle et cela consiste à faire la généalogie des manuscrits on essaie de repérer quel est le manuscrit père quel est le manuscrit fils et cela à partir des fautes des copistes c'est comme dans une classe quand quelqu'un copie un élève sur un autre élève on essaie de deviner à partir des fautes quel est celui qui a donné sa copie aux autres alors cette méthode de généalogie des manuscrits a été critiquée au début du 20e siècle parce que on se rend compte qu'en plus des manuscrits père qu'utilise le copiste il y a en quelque sorte des manuscrits frères c'est-à-dire que le copiste peut avoir deux manuscrits et le second manuscrit on ne devine pas les fautes et donc le problème c'est que il faut prendre en considération cette contamination autrement dit à une époque donnée il y a un texte de référence qui s'ajoute au modèle que suit le copiste et donc il faut deviner ce texte cet état du texte qui se répand à une époque pour prendre un exemple c'est comme quand on a un fait divers on a la source qui peut être l'AFP mais en plus de cela il peut y avoir une sorte de journal de référence qui va donner le là et le journaliste va suivre par exemple ce qu'a dit la une du Figaro du monde ou de Libération donc il faut en plus d'établir la généalogie des manuscrits deviner l'histoire des textes et des différents états de texte qui se qui se transmettent dans l'histoire alors qu'est-ce que en fin de compte il faut faire l'édition va être d'essayer de donner le premier état du texte que l'on peut reconstituer et ensuite à partir de ce premier état de texte essayer de corriger pour retrouver la pensée de l'auteur un exemple fameux de l'egdotique quel texte donner pour les psaumes de la Bible c'est ce que s'est posé le traducteur de la la question que s'est posée le traducteur de la Bible Jérôme au 5e siècle 4e siècle et il a en fait donné deux états du texte l'état du texte selon la vieille version grecque des septantes qui est devenu le psautier gallican celui qui a eu cours en France et que l'on peut voir dans le psautier des riches heures du duc de Berry et puis un autre état du texte c'est l'état du texte selon l'hébreu or il se trouve que ces deux états de texte celui de la version grecque faite par de l'hébreu et celui directement de l'hébreu nous renseignent sur des états de texte différents et paradoxalement c'est la version grecque qui nous conserve le premier état possible de ce texte hébraïque on travaille collectivement en histoire de la philosophie au centre Jean Pépin qui a été fondé en 1969 par Jean Pépin et qui porte son nom depuis son décès en hommage à son fondateur et l'UPR 76 qui est une unité propre du CNRS a une triple singularité d'abord c'est un des centres de recherche mondiaux sur le néo-platonisme ensuite c'est un groupe de recherche qui rassemble des philologues et des philosophes et enfin et c'est bien sûr de cela que je veux parler ce groupe travaille de manière je crois tout à fait particulière depuis plus d'une quarantaine d'années avec des membres évidemment successifs de manière collective en histoire de la philosophie et c'est ainsi que nous avons au fil des ans traduit par exemple la vie de Plotin de Porphyre que les sentences de Porphyre et que sans allonger cette liste nous travaillons aujourd'hui un groupe sur les éléments de théologie de Proclus et un autre groupe auquel j'appartiens sur l'entre des nymphes de Porphyre comment se passe un travail collectif en histoire de la philosophie je crois qu'il faut sortir de l'idée qu'il y aurait là des généralités des études sur les doctrines nous travaillons phrase à phrase mot à mot ligne à ligne sur les textes que nous traduisons et commentons et matériellement concrètement l'un de nous à tour de rôle est chargé de traduire en première lecture ou en premier essai première tentative de traduction quelques paragraphes une page de grec mettons en fonction évidemment des articulations de l'oeuvre envoie ce premier essai aux autres membres du groupe quelques jours avant notre réunion de travail et là nous prenons véritablement le texte mot à mot en fonction des différentes leçons des manuscrits en fonction de ce que chacun et je crois que c'est ça l'essentiel qu'il y a à dire c'est que le travail en commun tous présents ensemble sur le même texte produit des effets de lecture et de possibilités de compréhension et de commentaires que aucune autre forme d'organisation de travail collectif ne permet généralement le travail collectif consiste en quelque sorte à harmoniser des travaux individuels mais non pas à réunir physiquement sur un même texte l'ensemble des chercheurs de manière régulière et là les philologues par exemple font remarquer telle ou telle leçon d'un manuscrit tel autre va dire que le même terme est utilisé dans un autre traité du même auteur soit dans le même sens soit au contraire dans un sens différent ou bien tel autre plus versé dans la question des rituels par exemple ou de l'histoire même des croyances religieuses il faudra remarquer qu'il y a peut-être là une allusion favorable ou critique à tel ou tel comportement bref il y a aussi bien des dimensions philologiques que philosophiques qu'anthropologiques qui font mot à mot avancer la recherche dans ces domaines et je terminerai en disant qu'il me semble qu'il n'y a pas dans l'histoire de la philosophie simplement encore une fois des généralités mais bien une série de microscopiques détails qui accumulés confrontés mis bout à bout collectivement dans ce type de travail font avancer les choses s'il fallait prendre une comparaison avec évidemment les limites de toute comparaison possible mais quelques avantages aussi je comparerais volontiers ce travail à celui des orpailleurs c'est à dire que nous filtrons tamisons quantité de textes parfois un peu boueux que nous ne récoltons pas de magnifiques et lourdes pépites mais toute une poussière de détails qui mis bout à bout peuvent finalement peser sur notre connaissance de l'histoire de la philosophie Pour illustrer les liens qui existent entre l'archéologie et les sources écrites je vais me focaliser sur un édifice phare de l'histoire byzantine l'Hippodrome de Constantinople qui a été construit au 4e siècle par l'empereur Constantin Ier en même temps que son palais impérial qui lui était contigu sur le modèle du Circus Maximus à Rome A la différence de ce que nous connaissons pour la période romaine et le Moyen-Âge occidental les sources byzantines ne sont pas très prolixes sur les sujets matériels de la vie quotidienne Les informations de ce type manquent souvent de précision et sont trouffées d'ambiguïté qui soulèvent des difficultés d'interprétation Un texte majeur est le livre des cérémonies qui a été compilé au 10e siècle par l'empereur Constantin Porphyrogenette Une édition commentée avec traduction de ce texte est en cours de publication par les professeurs Gilbert d'Agron et Bernard Flusin Le texte du livre des cérémonies rend compte du cérémonial de la cour byzantine à travers l'enchevêtrement de salles et de bâtiments qui composent le complexe du palais impérial Mais en raison du nombre limité de vestiges archéologiques en cette partie de la ville moderne d'Istanbul une reconstitution de ces bâtiments et de leur topographie est difficile Dans le cadre d'une exposition qui s'est tenue au Pera Museum à Istanbul en 2010 nous avons travaillé sur l'édifice de l'Hippodrome de Constantinople qui au-delà de la frénésie populaire que soulèvent les jeux du cirque a été un instrument majeur de l'idéologie impériale à Byzance Le livre des cérémonies lui consacre plusieurs chapitres Mais de l'édifice original de l'Hippodrome ne sont conservés aujourd'hui que les sous-bassements de son extrémité incurvée la sphandonnée à l'extrémité sud de la reine et quelques monuments qui ornaient la barrière centrale qu'on appelait la spina autour de laquelle se déroulaient les jeux Dans le cadre de cette exposition nous avons entrepris en collaboration avec Jonathan Bardil et Typhoon Önel à Istanbul une reconstruction en 3D de cet édifice mythique Pour préparer cette reconstruction nous avons tenu compte de toutes les sources disponibles les sources écrites byzantines les témoignages des voyageurs occidentaux des 15e-16e siècles les résultats de fouilles ponctuelles qui avaient été effectuées en 1927 et 1950 une vue aérienne qui avait été prise en 1966 sur lesquelles les fouilles restent encore visibles et des photographies et des photographies d'archives Les difficultés rencontrées et les décalages qui ont été rencontrés lorsque nous avons essayé de mettre sur une même échelle tous les plans disponibles nous ont incitées à entreprendre une prospection sur le terrain avec une station locale sans réflecteur qui a permis d'établir des mesures précises et des localisations précises parmi les éléments importants qui ont pu être établis relevant l'emplacement des carcérès ou stalles de départ du cirque qui étaient nécessairement situés entre les vestiges de gradins qui avaient été préalablement mis au jour à l'extrémité nord du flanc ouest de l'hippodrome et les vestiges d'un établissement qui a été identifié comme les bains de zuxypes nous avons également déterminé l'existence de deux angles sur le flanc ouest de l'hippodrome qui ont permis d'évaluer la longueur de l'aspina ou barrière centrale à 230 mètres par rapprochement entre les mesures données par le terrain et celle qui avait été fournie par Héron de Byzance un géomètre ingénieur du Xe siècle la longueur totale de l'arène a été évaluée à 430 mètres les maigres vestiges archéologiques ont également permis de reconstituer les portiques mentionnées par les sources écrites qui couronnaient les gradins un apport essentiel de cette prospection a été délucidé certaines incertitudes et controverses qui avaient été soulevées par les sources écrites certaines ambiguïtés du livre des cérémonies par exemple avaient laissé supposer qu'il y avait 10 stalles de départ au lieu de 12 les mesures sur le terrain nous ont permis d'abriter 12 stalles de départ et un arc central d'après les textes la barrière centrale était faite de sept bassins juxtaposés remplis d'eau entre les deux bornes de la faction des verts et des bleus qui étaient situées aux deux extrémités de la spina nous avons reconstitué la borne des rouges qui est mentionnée par les sources écrites de même que la borne des blancs entre les bornes nous avons disposé un certain nombre de monuments qui à l'origine ornaient cette barrière qui comptent des statues de bronze et les comptes autour la confrontation des mesures données par le terrain et celles fournies par Héron de Byzance nous a également permis de déterminer approximativement l'emplacement de la loge impériale désignée le Katizma qui était située sur le flanc est de l'hippodrome un peu plus au nord que l'obélisque maçonné et approximativement en face de la colonne serpentine cette reconstruction en 3D apporte ainsi une illustration intéressante des liens qui se tissent entre l'archéologie et les sources écrites il existe un va-et-bien constant entre les deux alors la formulation la plus simple c'est qu'un incunable est un imprimé antérieur au 1er janvier 1501 ou au 1er jour de l'année 1501 donc ce terme vient du latin incunabula qui signifie les langes les garnitures de berceau et qui renvoie donc à la petite enfance donc le terme d'incunabula sert à désigner les premières productions de l'imprimerie quand elle était encore au berceau donc le premier livre imprimé sous la presse à l'aide de caractères métalliques mobiles a vu le jour dans les années 1450 dans la cité de Mayence sans doute à l'initiative de Gutenberg qui est connue évidemment pour sa célèbre Bible à 42 lignes dont les spécialistes pensent aujourd'hui qu'elle a été achevée dans le dernier tiers de l'année 1455 donc l'invention s'est ensuite rapidement répandue en Europe elle atteint d'abord l'Italie où elle apparaît pour la première fois au monastère de Subiaco où se sont fixées temporairement deux imprimeurs d'origine germanique Swanheim et Panhardt dont on peut voir la page du DI Kiwitaté DI en France la première imprimerie est installée en 1470 au sein même de la Sorbonne et va se répandre dans le reste de l'Europe donc la période des incunables couvre en tout une cinquantaine d'années dont la production est aujourd'hui assez bien connue grâce à des catalogues collectifs nationaux donc en France on a le catalogue des incunables de la BN CIBN et les catalogues régionaux d'incunables l'écrit et on peut interroger tous ces catalogues nationaux à partir d'une base de référence internationale l'Inkunal Bula Short Title Catalogue qui a été créée à l'initiative de la British Library donc quelques 30 000 éditions incunables ont ainsi été recensées ce qui représente sans que ce soit sûr parce que c'est très difficile à calculer à peu près 15 millions d'exemplaires mis en circulation en une cinquantaine d'années et donc par rapport à la production manuscrite antérieure c'est un saut quantitatif extraordinaire dont les contemporains ont eu tout de suite conscience en revanche sur le plan de la forme il faut bien avoir à l'esprit que les premiers imprimeurs cherchaient en fait à imiter les manuscrits déjà existants en produisant des textes qui ressemblaient à des manuscrits mais qui étaient produits beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus économique et en fait c'est cela qui caractérise les incunables c'est le fait qu'ils imitent les manuscrits donc ils imitent l'écriture gothique le plus souvent et en fait ils sont inachevés quand ils sortent de presse et on va les compléter à la main on va ajouter des lettrines des miniatures des enluminures qui vont les faire ressembler de très près à des manuscrits voilà donc ce n'est que dans les années 1530 et 1530 qui est vraiment achevé le processus de modernisation de l'imprimé qui a pris conscience de ses capacités par rapport aux manuscrits et qui devient donc le livre imprimé moderne tel qu'on l'évoque habituellement donc c'est la raison pour laquelle la coupure instaurée à la fin de 1500 pour dire que les incunables c'est jusqu'au 1er janvier 1501 cette coupure est souvent perçue comme arbitraire et elle est très souvent contestée et de façon d'autant plus légitime que à peu près un tiers des livres produits à cette époque ne sont pas datés donc on ne peut pas savoir s'ils ont été imprimés avant ou après 1500 et que même quand ils le sont on a affaire à des chronologies différentes selon les pays par exemple en France dans la France du 15e et du 16e siècle c'est l'ancien système de datation qui s'appliquait l'année nouvelle ne commençait pas le 1er janvier mais elle commençait à Pâques ce qui fait que les livres produits en France entre le 1er janvier 1500 et le 19 avril sont datés de 1500 pour les contemporains mais pour nous ils sont déjà de 1500 donc pour pallier tous ces défauts en fait certains utilisent un concept un petit peu plus souple et ajoutent aux incunables des postes incunables ce qui va servir à désigner des livres qui ont été publiés après 1500 mais dont l'apparence rappelle encore l'aspect un petit peu archaïque des premiers teintes de l'imprimé la valorisation dans les sciences de l'érudition est-elle possible ? pour moi la réponse c'est oui sans hésitation c'est oui non seulement la valorisation des sciences de l'érudition est possible mais à mon sens il s'agit d'un devoir pour nos institutions patrimoniales si les bibliothèques les musées les archives conservent des livres des manuscrits ou des objets d'art c'est bien sûr pour les tenir à la disposition du chercheur aujourd'hui et demain aussi mais aussi afin de les proposer à la délectation et pour l'instruction également d'un public beaucoup plus large donc cette valorisation elle suppose qu'on trouve des sujets adéquats qu'on y consacre les moyens nécessaires pour faire des productions de qualité et qu'on s'attache également à les faire connaître pour illustrer mon propos je prendrai volontiers un dossier pédagogique qui est accessible sur le site internet de la bibliothèque nationale de France www.bnf.fr le dossier pédagogique Kalila Wadimna Kalila Wadimna c'est un recueil de fables indiennes qui a connu une diffusion exceptionnelle il a d'abord transité par la Perse puis le texte a été traduit en arabe vers 750 et ensuite gagné l'Europe via une traduction en castilan au milieu du XIIIe siècle on retrouve encore des traces dans les fables de La Fontaine par exemple de ces textes ça constitue donc un corpus extrêmement important on a conservé beaucoup de manuscrits qui correspondent à des aires géographiques et à des champs chronologiques extrêmement différents ce qui pour le chercheur est une mine pour pouvoir faire des comparaisons dans des domaines extrêmement différents que ce soit la linguistique la philologie l'histoire et l'histoire de l'art et évidemment quand on a des grands corpus on a là des exemples frappants de combien la comparaison et la confrontation des sources est une méthode fondamentale dans les sciences de l'érudition alors pour en avoir une approche pédagogique évidemment il n'est pas question d'embrasser un corpus aussi large donc le principe a été de s'en tenir à choisir deux manuscrits l'un rédigé en Syrie vers 1220 et l'autre une centaine d'années plus tard vers 1350 à peu près donc sous les mamelouks ensuite l'idée a été de se doter d'un visualiseur c'est à dire d'une petite application informatique qui permet de comparer facilement les images des manuscrits la comparaison des images évidemment ne supposant aucune connaissance scientifique particulière et notamment pas de maîtrise de l'arabe ou d'autres langues orientales et la comparaison de ces images permet effectivement de mettre en évidence des différences des évolutions en matière de structure générale de l'image d'adéquation entre l'image et le texte de palette de couleurs de choix entre plus de stylisation ou plus de réalisme ce dossier pédagogique Kalila et Dimna s'intègre dans une exposition virtuelle sur l'art du livre arabe qui aborde tous les sujets relatifs à l'art du livre aussi bien les textes les grands textes la relure la calligraphie et l'illustration et fait partie d'un ensemble de 80 expositions virtuelles qui sont ainsi mises à disposition accompagnées de 40 manuscrits qu'il est possible de feuilleter en ligne donc cet ensemble est de suffisamment grande importance pour être identifié par les enseignants comme une ressource utile et fructueuse pour leurs travaux et comme une ressource de qualité également et de ce fait elle est fort utilisée et nous nous attachons à la faire connaître de façon très active en organisant des formations à l'attention des enseignants des journées annuelles sur la pédagogie et en entretenant des partenariats privilégiés je pense tout particulièrement aux partenariats que nous avons avec les rectorats de Paris de Créteil et de Versailles donc un sujet de qualité des moyens pour l'exploiter une politique active pour le faire connaître et les témoignages de satisfaction que nous avons la chance de recevoir des enseignants qui nous utilisent sont une heureuse incitation à continuer résolument dans cette voie de la valorisation des sciences de l'érédition et les René de faire connaître qui nous ont c'est qui nous ont Sous-titrage ST' 501